C'est la première fois que j'ouvre un aspirateur robot de la marque Ecovax et je dois vous avouer qu'avec Ecovax, j'ai l'impression qu'on peut avoir tout ce qu'on veut au prix juste et c'est ce qu'on va avoir aujourd'hui avec l'aspirateur robot d'eBot N20 Pro Plus que j'ai reçu et que je vais détailler dans cette vidéo. Bonjour à tous, c'est Gilles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo review sur un aspirateur robot deux en un qui peut faire aussi bien l'aspiration mais également aspiration plus serpillère et vous allez voir que la serpillère sur le N20 Pro Plus n'est pas un gadget. Vous allez voir qu'elle fonctionne réellement grâce à une technologie propre à Ecovax. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Je vous invite à vous abonner à MachineTube si ce n'est pas déjà fait et nous, on est parti sans plus attendre pour l'unboxing. Alors, ce que je note durant l'unboxing, c'est que tout était super bien protégé et évidemment, on a reçu ce qu'il fallait, à savoir l'aspirateur mais surtout la station de recharge et de vidange. Comme vous allez voir, c'est quelque chose qui va être très utile pour la suite. Allez, on est parti pour voir ça. Voici donc le D-Bot N20 Pro Plus en couleur blanche, à savoir qu'il existe aussi en couleur noire et vous avez vu qu'il est fourni avec sa station. Et la station va être super intéressante. Mais bref, on va commencer par le concerner par l'aspirateur robot. On est sur une navigation LDS, Laser Distance Sensor et sachez que c'est un aspirateur robot qui va pouvoir faire deux choses et deux types d'aspirations. La première, c'est l'aspiration classique pour la poussière et la seconde, c'est une aspiration plus une serpillière. Serpillière qui nous a été fournie en double ici avec ce module qui se remplira d'eau et vous allez voir, avec cette bête, on atteindra les 8000 pascales en termes de puissance d'aspiration. On a quelques boutons sur le dessus mais ce qui va être intéressant, c'est de voir en dessous comment il est fait. Et justement, sachez qu'on peut enlever ce couvercle qui sera seulement posé. Alors, je ne sais pas si c'est une bonne chose, je ne sais pas s'il va souvent s'enlever ou pas mais en tout cas, on l'enlève et là, on aura accès à plusieurs choses. Un bouton de connexion qui sera utile pour le programmer pour la première fois et ensuite, nous avons tout simplement le réservoir de poussière qui est ici et qui aura une capacité de 400 millilitres. Mais bon, dans tous les cas, il se videra tout seul automatiquement et vous avez vu qu'il y a un petit filtre ici. On pourra enlever le module à l'arrière et le remplacer, si on le souhaite, par le module qui va nous servir pour la serpillière. Celui-ci contient un réservoir d'eau de 180 millilitres et voilà, il vient passer en mode aspiration et serpillière. En dessous, on notera deux roues motrices comme vous pouvez le voir qui sont avec des crans et sachez que cet aspirateur pourra gravir des obstacles jusqu'à 20 millimètres, donc 2 centimètres de hauteur. On fixera cette petite brosse qui est très petite et finalement très classique. On n'en a qu'une d'un côté mais la particularité de cet aspirateur va se trouver ici avec sa brosse qui renferme une technologie qui peut être intéressante. C'est la technologie anti-entrechevêchement zero-tangle avec des poils à une conception de 21 degrés d'angle. Donc en gros, les fils et aussi les cheveux ainsi que les poils d'animaux ne vont pas se coincer dans la brosse. Et vous noterez qu'à l'intérieur, on a des sortes de peignes, des petits crans qui vont récupérer ces fameux poils pour éviter qu'ils se bloquent et qui vont tout simplement bloquer la brosse. Et voici maintenant la brosse d'un peu plus près. Comme ça, vous pouvez voir à quoi elle ressemble. Bon, en tout cas, j'ai hâte de tester ça. Je reclipse tout et on est parti pour voir la station. Voici la station et je pense que ça va être l'un des avantages de cet aspirateur. Ça va être sa station finalement parce qu'on aura une technologie à savoir la technologie Pure Cyclone de chez Ecovax qui renferme un système de filtration à 4 niveaux. Et le tout se trouve à l'intérieur. Ce qui va laisser très peu de poussière finalement échapper dans votre maison. On est donc sur quelque chose de plus hygiénique et on estime le taux de séparation de 95%. Et ce, même après, sans vidange, le filtre et le système de filtration n'auront pas une capacité qui sera beaucoup plus diminuée par rapport à avant. Ça, c'est ce que nous annonce la marche. L'aspirateur viendra se recharger mais également se vider ici. Et la marque nous annonce 45 jours de main libre. Donc, c'est-à-dire pas besoin de vider ce socle tous les jours. Mais bon, après, ça dépend de votre utilisation. Et c'est précisément ce module qui va renfermer le filtre. Alors, on tourne un petit coup pour y avoir accès. Et là, on va avoir déjà un premier filtre. Ensuite, un deuxième filtre. On a quelque chose ici de fibreux. Ensuite, ici, on a de la mousse. Et ensuite, on a un autre système qui va permettre de séparer et bien la poussière. Il y a encore des systèmes à l'intérieur. Et je ne vais pas tout démonter mais globalement, ça servira à tout séparer. Et on notera que la marque a opté pour quelque chose qui ne va pas avoir de consommable. Donc, entendez par ici, des sacs qui vont contenir la poussière que vous allez devoir racheter. Non. Là, vous faites juste ça et boum, vous laissez tout échapper dans la poubelle, vous remettez et on le reclipse à sa base. Autre petite chose que je ne vous ai pas dit durant le détail de ces produits, c'est qu'on aura plusieurs technologies bien propres à Ecovax. On aura notamment l'Osmo Pro 2.0 qui va consister à vibrer sur le sol avec la serpillère. Et sachez qu'on va essuyer jusqu'à 480 fois par minute. Le tout avec une puissance d'aspiration complémentaire de 8000 pascal. Pour la batterie, on est sur du 5200 mAh. mais concrètement, ça veut dire que la marque nous annonce entre 170 et 300 minutes d'autonomie et on pourra passer jusqu'à 550 m². Bien sûr, ici, on imagine que la marque nous a annoncé des chiffres avec des aspirations qui ont été modérées. Ils n'ont pas mis, je pense, le mode maximal et la charge, elle, se fait en 6,5 heures. Donc 6 heures et demie, c'est beaucoup. Mais après, si vous utilisez l'aspirateur robot même qu'une fois par jour, globalement, vous n'aurez pas de souci. Et concernant la station de vidange, là, on est vraiment très bien. Pour ce qui est de la récupération de la poussière, vous avez vu qu'on a un système intéressant, le Pure Cyclone, une technologie propre à Ecovax, un système de filtration à 4 niveaux pour une séparation maximale. Mais surtout, là, ce que je note et ce qui est très intéressant, c'est qu'on n'a pas besoin d'utiliser des sacs jetables. Généralement, on est sur des sacs jetables qu'on va utiliser et après qu'on va jeter et on doit en racheter sans cesse. Là, non. Pas de consommable pour ce qui est de la récupération de la poussière. Le robot est à présent prêt à être utilisé, mais la première étape, ça va être la cartographie de mon environnement. Je vous laisse constater, j'ai tout enlevé pour qu'il n'y ait pas trop d'obstacles pour l'aspirateur. Évidemment, on va quand même tester sa capacité à esquiver des obstacles, mais globalement, regardez, tout l'espace qu'il devra nettoyer, comme vous avez vu, il y a de quoi faire. J'ai laissé les chaussures là-bas pour voir comment il va réagir. J'ai enlevé tous les fils de mon setup. Il va pouvoir passer partout et il y a environ une vingtaine de mètres carrés, à peu près 18 mètres carrés. Donc, c'est parti pour la cartographie. On démarre en cliquant ici et on fait la cartographie. Et voilà, la cartographie démarre et ça, ça va se faire grâce à la technologie True Mapping. Une technologie qui permet au robot d'analyser et de cartographier toute ma maison en 8 minutes. Il va donc faire tout le tour de ma maison et tout cartographier. Et voici ce qu'il a déjà cartographié. On peut le voir sur l'application. Il va encore vadrouiller un petit peu. Et côté application, je vais vous montrer tout ce qu'on peut faire. On a des choses très intéressantes mais surtout intuitives et je préfère quelque chose qui est intuitif que quelque chose qui est beaucoup trop poussé. Là, vous avez vu, on a directement le D-Bot N20 Pro Plus qui est à 92% de batterie. On a le pourcentage de batterie, c'est plutôt pas mal. On peut accéder au contrôle mais on voit aussi que c'est en train de recharger. OK. Ensuite, on a tout simplement la cartographie qui a été effectuée. Là, le robot a détecté deux pièces, à savoir ma cuisine et le salon. Et il n'a pas tort. C'est vrai que c'est une bonne distinction qui a été faite et c'est plutôt pas mal. Ensuite, on a de quoi régler. Par exemple, la puissance d'aspiration. Je peux aller sur le max plus mais aussi descendre sur le max et descendre aussi sur le silencieux pour avoir quelque chose de beaucoup plus agréable à écouter. Et ensuite, on a le débit d'eau. Donc, on a trois niveaux et comme je n'ai pas mis le filtre, il détecte qu'il n'y a pas l'option de serpillière. En tout cas, on peut aussi passer deux fois, deux passages et là, on est sûr d'avoir quelque chose qui va faire tout en profondeur. On peut faire aussi pièce par pièce mais aussi, on peut détecter, mettre en place une zone de non-accès, pourquoi pas, ou une zone ciblée et ça, c'est intéressant. Et si on va la permettre, on pourra aussi changer la langue. On a la langue française, ça fait plaisir. On a les paramètres d'intelligence, par exemple, si on a une amplification de l'aspiration sur les tapis, ça, c'est plutôt intéressant. Et on a aussi l'entretien, donc on nous indique combien d'heures il reste sur chacun des éléments. On peut aussi programmer un nettoyage, ça, évidemment, c'est la base pour un aspirateur robot et globalement, on a une application qui est intuitive. Et désormais, on va démarrer le test avec une aspiration classique, enfin même avec la puissance maximale et surtout, on va voir s'il est capable d'aspirer du café que j'ai mis partout par terre. On va voir comment il va agir et le bruit qu'il va faire pour l'instant, il va longer les murs et aller vers mon setup pour aspirer tout. Et on va voir comment il va s'en sortir avec des recoins un peu compliqués comme ici. Il va quand même bien s'en sortir pour l'instant et bien tourner autour du siège avec plusieurs roues qu'il va esquiver. Et c'est vrai qu'il fait un petit peu de bruit quand même en puissance maximale. Voilà, en tout cas, il s'en sort bien dans l'environnement qu'il a cartographié. Et regardez ici, j'ai mis une plaque qui se trouve de base dans mon coffre qui est assez épaisse. On va voir s'il arrive à monter et normalement il n'aura pas de difficulté. Il est en train de passer dans le café et pour l'instant c'est plutôt intéressant. Et voici comment il va gravir. Ok, un petit peu de difficulté mais... Oh, il a essayé ! Alors là, il va gravir cette planche où il va la pousser. Oui, il va la pousser. Mais il arrive à gravir dessus. Et sur l'application, on peut voir en temps réel les passages de l'aspirateur. Et on peut voir qu'il est passé aux lignes blanches et c'est fait de façon stratégique. Comme vous pouvez le voir, il commence par l'extérieur pour finir par l'intérieur. Alors je l'ai refait et puis il a réussi évidemment à monter sur la petite planche et chose que j'ai noté de très intéressant durant le test, c'est qu'avec sa petite brosse, il va pouvoir récupérer les poussières partout. Regardez là, par exemple, il va jusqu'à aller sous mon frigo. Si vous regardez bien, alors c'est plutôt intéressant. Ça, on le connaissait, ce genre de technologie. Mais c'est intéressant de noter qu'on peut l'avoir sur cet aspirateur et maintenant regardez comment il va nettoyer toute la poussière que j'ai mis, enfin le café que j'ai mis, il y arrive sans difficulté. Ensuite, il va retourner à sa base et là, aucun problème pour retourner à sa base et pour recharger mais surtout, on a aussi la vidange qui va se faire. Alors je vous laisse regarder ça, boum ! L'intégralité de la poussière se retrouve dans la station. Premier nettoyage terminé, je suis satisfait mais cependant, il reste quelques petits grains de café dans la cuisine. C'est très minime, je ne sais pas si vous allez voir mais je vais repasser un coup seulement dans la pièce numéro 2, à savoir ma cuisine. Et là, j'ai vu qu'à vider tout simplement le contenu, vous pouvez voir, là, on a tout qui a été vidangé sur la station. Alors j'ai juste à cliquer ici et je vais pouvoir l'ouvrir et tout enlever de ce récitement. La brosse est conçue de façon à éviter tous les cheveux et là, je remarque rien du tout, il n'y a pas un cheveu donc ça, c'est intéressant, on n'aura pas la nécessité d'enlever avec un petit outil les cheveux sur ce genre de brosse donc c'est intéressant à noter. Bon alors, évidemment, ce premier test d'aspiration, il est plutôt convaincant, les 8000 pascal, dans tous les cas, on est très très bien pour pouvoir aspirer comme on veut de façon efficace mais surtout, on a le Zero Tangle qui est ici, enfin, qui va se voir sur la brosse. La brosse est conçue de façon à éviter tous les cheveux et là, je remarque rien du tout, il n'y a pas un cheveu donc ça, c'est intéressant, on n'aura pas la nécessité d'enlever avec un petit outil les cheveux sur ce genre de brosse donc c'est intéressant à noter. Et bien maintenant, on passe aux cheveux sérieux, j'ai tout simplement rempli l'eau pour pouvoir passer la serpillère, j'ai tout installé et on est parti pour tester ça. Bon, suite à la première aspiration qui a duré pas loin de 30 minutes, on a quand même perdu pas mal de pourcents, on est à 74%, au début, on était à 95, 94, 93, quelque chose comme ça, on a presque perdu 10%. Enfin bref, maintenant, on va tout simplement passer en mode aspiration plus serpillère, vibrante, avec un seul passage, un débit d'eau moyen et une vibration standard. La technologie Osmo Pro 2.0 qui est sur le sol 480 fois par minute. D'accord, je comprends mieux le principe des vibrations. Regardez le robot, il vibre sur lui-même. On le voit surtout à l'arrière, regardez ça, à l'arrière, on voit qu'il vibre bel et bien. Et là, j'ai tout simplement renversé un petit peu de soda pour voir ce que ça donne. L'aspirateur est là-bas et il va passer la serpillère un peu partout et je vais le filmer. Et ensuite, l'aspirateur a passé donc la serpillère et l'aspiration en même temps et je vais vous donner mon ressenti sur cette fameuse serpillère. Grâce à la vibration, on aura quelque chose qui va bien faire le taf et qui ne va pas laisser de traces. Comme vous pouvez le voir, on voit juste un peu d'eau mais ça va. Et là, pour aller plus loin dans le test, j'ai pris du chocolat et je l'ai mis sur le sol et vous allez voir qu'un passage n'a pas été suffisant pour enlever cette trace mais après, attention, c'est du Nutella quand même, enfin, c'est du chocolat et j'ai dû repasser une deuxième fois la serpillère pour qu'il n'y ait plus de traces. Mais en tout cas, ça a marché. Alors globalement, qu'est-ce que j'ai pensé du D-Bot N20 Pro Plus de chez Ecovacs ? J'ai envie de vous dire que c'est un aspirateur robot qui, il faut le savoir, est environ aux alentours de 500 euros et qui va remplir son job. On veut un aspirateur qui peut aussi faire serpillère mais une serpillère ici qui est utile comme vous avez vu, qui va réellement frotter, qui va réellement laver. Ma recommandation, c'est de ne pas commencer avec cette aspiration qui va combiner la serpillère parce que peut-être que vous allez prendre la poussière, la mélanger à l'eau, etc. Je vous conseille de faire une aspiration ou deux avant et ensuite la serpillère. Évidemment, je vois ça comme une finition mais pour le coup, une finition super bien réussie car vous allez pouvoir laver votre sol très facilement. Et ici, attention, il faudra laver, évidemment, la serpillère après chaque passage. Évidemment, pour ne pas traîner des saletés sur les différents lavages que vous allez réaliser. Les deux points forts que j'ai remarqué sur cet aspirateur, c'est évidemment son aspiration mais surtout son côté deux en un avec la serpillère qui va être réellement utile et fonctionnelle mais également sa station de charge et de vidange qui elle va nous laisser en moyenne 45 jours tranquilles sans avoir à récupérer la poussière avec une séparation qui se fera à quatre niveaux avec la technologie des COVAX. C'est vraiment ce qu'on veut, l'esprit libre, tranquille et surtout, un gros point fort, c'est qu'il n'y a pas de sac pour la poussière. Évidemment, le lien de ce robot se trouvera en description. N'hésitez pas à aller voir son prix actuel et à me dire ce que vous avez pensé de cela en commentaire. Nous, on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était GX.